En fait, juste le fait que comme femme, on est capable d'avoir des grossesses, c'est un miracle immunologique. Donc, si on y pense bien, le système immunitaire est vraiment là pour rejeter tout ce qui n'est pas à nous. Mais dans le contexte d'une grossesse, l'utérus est un organe qui accepte un fœtus qui ne nous ressemble pas à 50 % et qui donne le droit à ce fœtus-là de se développer en bébé. Donc, c'est assez extraordinaire comme phénomène. Donc, si on y pense bien, le système immunitaire est absolument très, très important pour une grossesse normale. Donc, durant le cycle menstruel de la femme, le système immunitaire est recruté au niveau de l'utérus. Et ce système immunitaire-là est utile pour reconnaître l'embryon, aider l'embryon à s'implanter, aider l'embryon à former un placenta, mais aussi dire au reste du système, n'attaquez pas, il y a quelque chose de parfaitement normal qui se passe. Donc, on pense que certaines patientes qui ont des échecs de la reproduction, donc des fausses couches à répétition ou de multiples tentatives infructueuses à la fécondation in vitro, on pense qu'il y a un problème avec ce processus-là. OK. OK. Mais vous êtes… on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Exactement. Et puis, c'est très frustrant parce qu'on n'a pas de bons modèles animaux et on n'est pas capable de faire des biopsies de l'utérus pendant que la femme est enceinte parce qu'on peut provoquer une fausse couche. Donc, il y a comme une espèce de boîte noire de phénomène immunologique qui se passe au début de la grossesse qu'on n'est pas capable d'aller chercher comme scientifique. Donc, on devine ce qui se passe. On a quand même de la bonne littérature pour supporter que le système immunitaire doit grandir avec la grossesse et doit aider la grossesse tout au long de la grossesse, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, pour ces patientes-là, on n'a pas de test pour déterminer que leur problème est immunologique à la base. Et l'infertilité ou les fausses couches à répétition d'éthiologie immunologique sont vraiment un diagnostic d'exclusion. Donc, on y pense seulement lorsque la femme a fait de multiples tentatives et puis n'est toujours pas enceinte et a échoué tout ce qu'on a à lui offrir. Mais en plus, toutes les investigations qu'on fait d'habitude sont normales. Donc, c'est vraiment juste là qu'on commence à penser à un problème au niveau du système immunitaire.